Les gens n'aiment pas qu'on heurte leur feeling, mais moi si jamais tu me suis, tu es un gars qui aime la vérité, ou tu es une meuf qui aime la vérité, ok? On n'a qu'une vie, la vie est un game, ok? Donc du coup si c'est un game, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gagnants et il y a des perdants. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo! Et oh, je souviens les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'espère qu'à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime, de toute façon tu vas aimer, donc tu peux déjà mettre le petit j'aime en avant, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre d'être déterminé, créer ta vue sur mesure et faire remonter le testostérone, ok? Et te permettre aussi de pouvoir te donner les chemins que moi j'ai utilisés, je ne te parle pas de choses que je n'ai pas expérimenté, pour que tu puisses quitter le métro boulot-dodo. Après si tu es bien dans ça, c'est cool aussi, il n'y a pas de problème. De toute façon les gars, quand vous créez votre business en ligne, il faut le faire en parallèle de votre taf, c'est pas genre je quitte tout et je ne me concentre que sur mon business en ligne, j'ai fait une vidéo où j'en parle. Bref, en tout cas, ce que je peux te proposer, c'est une étude de cas qui est gratuite, offerte, je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, pourquoi tu bégayes, pourquoi tu cherches une arnaque quelque part. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée, c'est une info qui t'intéresse. Si jamais à l'époque je pouvais investir grâce à mon CPF, mais comment ça aurait été refait, vous avez une chance, il y en a qui bégayent encore en plus. Alors c'est quoi ma formation Pirate Marketing, je te partage toutes les stratégies que j'utilise moi en ce moment et qui vont te permettre de pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois si tu fais les choses correctement. Et plus les affinités, évidemment, voilà, mais je ne sais pas, je n'ai pas envie de donner des gros chiffres pour que tout le monde s'alarme et me dise « Ah, ce n'est pas possible, arnaque. » 5 cas, ça me paraît raisonnable, qui est atteignable par tout le monde si jamais tu suis ce que je te dis dans la formation. Évidemment, ça ne va pas se faire en deux mois les gars, ça j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus les gars, le succès, ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est des bêtises ça, on enlève ça dans ta tête. Bref, en plus j'ai rajouté des modules complémentaires, je te le dis à chaque fois, mais j'ai rajouté le module complémentaire sur « Comment investir un niveau oublié » qui a été fait par Xavier Préterite. Il y a aussi un budget complémentaire sur le branding, le gars qui a travaillé avec Coca-Cola. Il y a aussi, qu'est-ce que j'ai rajouté ? Il y a le module crypto qui va arriver, « Comment investir et faire de l'argent avec les cryptos ». Bon, il y a plein de choses les gars, ok ? L'idée, c'est que vous ayez tout au même endroit et que vous puissiez faire de l'oseille, d'être libre, après c'est comme tu veux. Bref, en tout cas, si jamais tu veux en savoir plus, tu cliques dans le lien dans la description, tu pourras mettre ton numéro, ton email, ton prénom et on va te rappeler. Enfin, le monde de ma équipe va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions, comment est-ce que tu as du financement, comment ça se passe. Si jamais tu n'as pas de financement, comment tu peux faire ? Parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui me demandent « Ouais, est-ce que je peux payer directement ? » Tu pourras voir ça avec eux aussi. Pour le CPF, ils vont t'accompagner sur le dossier, faire exactement, ils vont te montrer comment faire. Voilà, donc si tu veux aller plus loin, c'est dans la description. Pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Évril dans le 91, dans le quartier des Pyramides, j'ai redoblé mon BEP électrotechnique, voilà, et que, voilà, on a arrêté de chialer les gars, ok ? Que tu aies des galères ou que tu n'aies pas eu de galères, la seule chose qu'il te faut pour pouvoir te lancer et faire de l'oseille, c'est avoir des coronesses, ok ? J'ai travaillé dans l'assistance publique, j'ai fait pratiquement tout chez les militaires, les gars, j'ai même été à mon compte, enfin, j'étais infirmier, arrêtez de chialer les gars, il passe à l'action, là, ça fait plus de 3 ans que je voyage, je suis libre, donc les gars, si je le fais, tu peux le faire aussi, bref, passons directement sur la vidéo. La vie est un game, et c'est un game dans lequel tu ne peux pas tricher en plus, là, il n'y a pas de code illimité, non, il n'y a pas ça. La vie est un game, et le problème avec ce game, enfin, le problème, enfin, la différence avec ce game par rapport à tous les autres games qu'on connaît, tous les autres jeux qu'on connaît, c'est que dans ce game-là, tu n'as qu'une seule vie. Ça, c'est ballot, ça, tu vois, c'est pas comme dans les autres jeux vidéo, bon, t'as au moins 2-3 vies, quoi, je veux dire que 4-5, il y a des codes, bon, voilà, tu peux t'organiser, si jamais tu meurs, hop, tu meurs, tout ça, tu réapparais, tu vois, tu réapparais, tu vois, non. Là, si tu rates, tu te rates, là, dans ce game, c'est non, ça passe pas, si tu prends un mauvais virage, bon, ben, non, tu reviens pas, si jamais tu fais des mauvais choix qui ont des conséquences, bon, ben, du coup, tu payes les conséquences, hein, tu vois, là, il n'y a pas de, tu peux pas revenir, tu peux pas changer, tu sais, voilà, donc, il faudra payer les conséquences. Donc, du coup, tu te dis, ouais, mais pourquoi tu te dis, ouais, la vie est un game, etc., la vie est un game, pourquoi, parce que, que tu le veuilles ou non, et ça, les gens, j'ai remarqué, puis je fais des vidéos sur des sujets qui sont, comment dire, qui heurtent le feeling des gens, on va dire, hein, voilà, ça veut dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu dis la vérité sur des choses, ben, ça passe, mais sur d'autres choses, ça ne passe pas, tu vois, par exemple. Parce que, moi, il faut te dire, pour te rappeler vite fait mon histoire, moi, j'ai fait un business online sur le saxophone, donc, je disais la vérité sur le saxophone, après, j'ai toujours été comme ça, c'est moi, je fais pas semblant, je fais pas ça pour faire du buzz, d'ailleurs, ça fait pas tant de buzz que ça, j'ai toujours été vrai, c'est-à-dire la musique, faut être vrai, parce que, pourquoi je veux être vrai dans ce que je fais, parce qu'en fait, sans la vérité, comment tu fais pour avoir des résultats ? Moi, je comprends pas, les gens veulent absolument rester dans le mensonge, c'est super chelou, ce truc. Et donc, du coup, la santé, pareil, moi, je veux la vérité, tu vois. Moi, j'ai commencé à faire des jeûnes intermittents, par exemple, où je mange un repas par jour, ben, au début, je faisais comme tout le monde, je faisais mes 6 repas par jour, et j'avais lu que, voilà, si jamais tu jeûnes, ça va manger dans ton muscle, etc., etc., donc, je faisais des trucs comme ça, je prenais des compléments alimentaires, etc., etc., ben, aujourd'hui, je fais le jeûne intermittent, ben, je m'aperçois qu'en fait, ça ne mange pas du tout mon muscle, donc, voilà, donc, enfin, donc, en fait, c'était pas vrai, ce qu'ils disaient, les gars, voilà, ben, donc, du coup, si jamais j'étais toujours sur ma chaîne sur la santé, j'aurais fait des vidéos, j'aurais dit, les gars, c'est pas vrai, c'est du mytho, et j'ai envie de te dire, là, maintenant, je prends même pas de compléments alimentaires, donc, je commence même à remettre en question, est-ce que, réellement, cette histoire de, je crois, de 1,8 à 2, à 2 kilos par, gramme par, ouais, c'est ça, gramme par kilo de protéines, est nécessaire ? Parce que, bon, si tu ne sais pas, en général, tu prends des compléments alimentaires, protéines, pour pouvoir compléter ton alimentation en source de protéines, parce que, par rapport à, par rapport à ton activité, ben, à la salle, tu as besoin de plus d'apport protéiné, et si tu ne l'as pas dans ton repas, tu rajoutes en compléments, hein, donc, au passage, c'est pas un produit magique, les gars, c'est pas un produit dopant, c'est juste un complément alimentaire, et donc, même ça, je commence à remettre en question, parce que je ne prends même pas de compléments alimentaires, et je prends un seul repas par jour, et je garde mon physique que j'ai, donc, après, ça peut être biaisé, parce que ça fait des années que je m'entraîne, etc., donc, c'est pour ça que je ne vais pas le crier sur les toits, mais je ne prends pas du tout, soi-disant, la source de protéines que je devrais prendre, enfin, le nombre de protéines que je devrais prendre dans la journée, et je ne perds pas mon muscle, tu vois. Bon, après, comme je t'ai dit, ça fait des années que je fais des amuscules, ça se trouve, c'est biaisé, si j'avais commencé comme ça, peut-être que ça ne va pas fonctionner, bon, bref, tout ça pour te dire que je suis un gars de la vérité, donc, je suis arrivé dans le business, pareil, quand les gars, tout le monde dit, « Ouais, 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 tu vas devenir riche du jour au lendemain », je lui dis, « Hé, je suis le premier à vous dire, les gars, ça prend 5 à 10 ans, je ne cherchais rien de chercher de… » Machin, 5 à 10 ans, je sais que ça rentre là, ça ressort de l'autre côté, mais moi, je suis… Voilà, donc, je vous dis toujours la vérité, quand je suis arrivé sur les relations hommes-femmes, là, j'ai vu, là, la vérité, ça ne passe pas. Là, les gens, ils pètent les plombs, etc., tu ne peux pas dire la vérité sur ce sujet-là, donc, il y a des sujets où il ne faut pas dire la vérité, non, voilà, tu ne peux pas, je ne sais pas, alors, je ne sais pas pourquoi, parce que ça heurte le feeling des gens, donc, en tout cas, pour ça, pour te dire que, là, je pense que ça va être un petit peu le même principe, les gens n'aiment pas qu'on heurte leur feeling, mais moi, si jamais tu me suis, tu es un gars qui aime la vérité ou tu es une meuf qui aime la vérité, ok ? On n'a qu'une vie, la vie est un game, ok ? Donc, du coup, si c'est un game, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gagnants et il y a des perdants. Alors, je sais que tout le monde veut croire qu'on est tous des gagnants, tout le monde est orgueilleux, a une fierté, « Ah non, non, moi, non, non, moi, je suis un gagnant, non, la vérité, c'est ça. La vie est un game, il y a des gagnants et il y a des perdants. Tes excuses, tes frustrations par rapport à ça, etc., vouloir tuer le messager ne changera rien à ta situation. » Tu vois, ça me rappelle, quand je dis ça, ça me rappelle Kevin Samuel qui disait du coup des vérités et du coup le fait de dire des vérités est controversé, tu ne peux pas dire ça. Eh bien, quand il est mort, il y a des meufs qui se sont réjouies de ça, qui étaient contentes, elles se sont réjouies de sa mort. Même tuer le messager ne changera pas la vérité, ça ne changera rien en fait. Parce qu'aujourd'hui, celles qui se moquent, celles qui sont contentes, qui soient morts, elles sont toujours « average at best ». Je veux dire, elles ont toujours les mêmes résultats dans leur vie. Ça ne change rien du tout. Je veux dire, que ne pas être content parce que quelqu'un dit quelque chose, si c'est la vérité, que tu le tues ou qu'il arrête de le dire, dans ta vie, ça revient au même. Donc, il y a des gagnants et il y a des perdants. Donc là, peut-être que tu te dis « Ouais, mais ok, alors, comment on fait pour savoir si jamais… » Moi, pour moi, je me considère comme un gagnant, etc. Mais comment faire pour savoir si jamais tu es un gagnant ou un perdant dans cette life ? C'est simple, c'est par rapport à tes résultats dans ta vie. Si dans ta vie, tes résultats, ils sont éclatés, c'est que tu es un perdant, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, je sais qu'il y a plein de gens et je connais des gens comme ça qui se font croire qu'ils se disent… La fois, genre « Ah, de toute façon, il y a pire. » « De toute façon, il y a pire, etc. » « Ouais, mais tu veux mieux. » Là, c'est comme ça de dire « Ouais, j'ai pire dans la vie. » C'est que tu veux mieux. Il y a plein de gens qui se disent « Ouais, franchement, ma vie est déchée en vérité. » Alors, c'est bien d'avoir de la gratitude pour la situation que tu as, tu vois. Mais tu ne peux pas… Tu sais très bien qu'il y a des gagnants et des perdants. Est-ce que tu as les résultats que tu veux ? Est-ce que tu as la liberté que tu veux ? Est-ce que tu as, je ne sais pas, la relation que tu voudrais ? Est-ce que tu as la femme que tu voudrais ? Est-ce que réellement, tu vois, ça ne se mesure pas que par rapport à l'argent ? Mais j'ai oublié même de le dire, mais ça se va de soi. Est-ce que tu as les finances que tu voudrais ? Ok ? Donc, je ne te dis même pas là, tu vois. Je ne te dis pas « Ouais, il faut être millionnaire, etc. » C'est toi, qu'est-ce que tu veux ? Et en fonction de ça, tu sais si jamais les résultats que tu as dans ta vie correspondent à ce que tu voudrais avoir. Et là, tu sais si jamais tu es un gagnant ou pas. Mais ce qui se passe, c'est que les gars, en fait, les gens sont toujours en train de se plaindre. Déjà, ils ne passent pas à l'action, ils ne font rien et ils se trouvent des excuses parce que c'est difficile du coup de justifier. Tu vois, dans ta tête, tu es obligé de donner des excuses à ton cerveau et de dire « Ouais, voilà, non, mais là, si jamais je n'ai pas d'argent, c'est parce que les gars qui parlent de ça, c'est des arnaqueurs, c'est des mythos, c'est pas vrai, si jamais c'était vrai, ça se saurait, etc. » C'est pour ça qu'on a plein d'excuses comme ça parce qu'en toi, en fait, tu as envie de tout défoncer, en fait. Ton cerveau, il est fait pour ça. En tant qu'homme, tu es fait pour pouvoir aller plus loin, développer la version de toi-même, accomplir des choses. Ça a toujours été depuis le début de l'humanité, tu vois. Donc, du coup, quand tu ne le fais pas, il faut que tu trouves des excuses. « Ouais, les gens, c'est des mythos, arnaques, ça se saurait si c'était vrai. Qu'est-ce que tu veux entendre ? » Tous les trucs que tu veux entendre pour pouvoir te dire dans ta tête, « Ouais, c'est bon, c'est sûr que… » Enfin, ce n'est pas de ta faute, quoi. C'est des excuses. Donc, dans la vie, les losers, et ça, c'est un autre point que tu peux voir si jamais tu es un loser ou pas, les losers trouvent des excuses constamment. C'est genre, des fois, quand je coachais des gars, c'est genre, c'est comme si je me battais avec eux pour pouvoir à chaque fois démonter leurs excuses. Parce qu'évidemment, il y a des gars qui sont super forts, ils ont Bac plus 5, 5ème dan pour pouvoir trouver des excuses. Donc, si tu écoutes au premier accord, tu es là « Ah, ça a du sens, ça ! » « Ah, ça a du sens, c'est vrai que c'est logique en fait. » « Bah oui, c'est le racisme et tout. » « La supprimatie blanche, du coup, nous empêche de pouvoir faire de l'oseille, c'est ça. » « Bah oui, c'est logique. » « C'est à cause de Macron et tout ça. » « Après, tout le monde dit « Oh, j'avoue, j'avoue, tout ça, machin. » En fait, les losers vont trouver une excuse à chaque solution. Tu leur propres une solution et ils vont trouver une excuse par rapport à ça. En fait, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas envie. Parce qu'ils sont fénéants, c'est tout. Ils n'ont pas envie de passer à l'action. Et c'est eux qui vont après aller sous les commentaires des gens et rager. Ils disent « Ouais, c'est pas vrai, c'est des bêtises, etc. » Parce qu'ils veulent que tout le monde reste avec eux. Parce que s'il y en a qui réussissent, ça leur montre qu'en fait, c'est des mythos. Donc, ils ne veulent pas. Donc, ils mettent des commentaires sur les vidéos des gens. « Ah, tout ça, nani. » « C'est pas vrai, c'est des mythos, etc. » C'est les mêmes gars qui, genre, qui ne jouent même pas. Ils ne participent même pas au game. Alors qu'on n'a qu'une vie, je te rappelle. On n'en a pas trois, quatre. Ils ne participent même pas au game. Mais ils sont contents de se moquer des gens qui essayent de participer au game. Et qui, évidemment, échouent. Parce que de toute façon, pour gagner dans le game, tu échoues. Tu n'as jamais joué à un jeu et direct, tu ne connais même pas le jeu. Boum, tu passes tous les levels normal. Sans mettre un jeu à terre. Ce n'est pas possible. De toute façon, l'échec, c'est le chemin que tu ne peux pas esquiver pour pouvoir réussir. Donc, quel que soit le domaine que tu fais. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est un chemin, c'est des échecs. Et les gens, ils ont peur de l'échec. Tu imagines ? Les gars, ils ont peur d'échec. Mais comment tu fais pour réussir ? C'est comme dans le jeu vidéo. Tu n'es obligé d'échouer. Et après, tu recommences jusqu'à temps que tu puisses passer le level suivant. Dans la vie, c'est pareil. Et les gars, ils se moquent des gens qui cherchent des solutions pour pouvoir réussir à s'en sortir. C'est pour ça, les gars, quand je vous dis, il y a eux, il y a nous, il faut choisir ton camp. Il faut que tu choisisses. Est-ce que tu veux être un winner ou est-ce que tu veux être un loser ? Mais sache que la vie, que tu veux l'accepter ou pas, que tu veux divergent, moi, j'y participe ou pas. La vie est un game. Il y aura des winners et il y aura des losers. Après, si tu es bien en étant un loser, c'est cool, il n'y a pas de problème. Mais pour pouvoir avoir des résultats dans ta vie, il va falloir jouer. Il va falloir participer au game et il va falloir avoir des échecs. Tu n'auras pas le choix. Que ce soit pour faire de l'argent, que ce soit pour devenir un musicien, que ce soit au niveau sportif, que ce soit une personne qui met des trois points, elle n'a jamais touché un ballon. Que ce soit financièrement, que ce soit pour avoir des femmes. Il y avait un gars qui m'a posé une question. Comment je fais ? J'ai pris Zeus. Est-ce que j'attends ? Est-ce que je reste célibataire ? Non, les gars, il faut interagir avec les femmes. Il faut parler avec elles. Il faut mettre en pratique Zeus. Tu vois, c'est à force. Et tu vas te prendre des gifs, des râteaux. Tu ne fais pas des gifs physiquement. Calme-toi, Gérard. Et du coup, à force, tu vas progresser et tu vas devenir bon. Pareil pour avoir un physique. Tu vois, c'est pareil en fait. Et comme je disais, tu ne peux pas tricher en plus dans ce game. Il y en a qui essayent de tricher, etc. Mais en vérité, tu ne peux pas tricher. Quelle que soit la chose que tu veux faire, ça va te prendre de 5 à 10 ans. Ça ne sert à rien de chercher des trucs. Ah, je vais prendre un an. Ah, je vais me doper pour avoir un physique plus rapidement, etc. Tu vas juste créer des problèmes. Et peut-être mourir plus tôt que prévu. Je veux dire, avec le nombre de gens qui meurent, comment tu peux être encore attiré par ça, tu vois. Bon. Et ça, c'est pareil pour tout. Ouais, vas-y, financièrement. Genre, pour l'argent. Ah, je vais essayer de prendre un business pour pouvoir gagner. Ah, ce business-là, il va plus vite. Vas-y, je vais faire ça. Boum, comme ça, je vais tricher plus rapidement. Tu commences. Ah non, ce business-là, il a l'air d'être plus rapide. Si jamais je le prends. Ah, ça va faire plus d'argent. Boum, tu fais ça. Tu fais ça pendant 3-4 ans. Tu as passé 3-4 ans. Tu n'as aucun résultat. Ou tu as un petit peu d'argent qui tombe comme ça. Alors que si tu avais écouté ton Jojo, depuis le début, il t'a dit, reste sur un seul business. Ça va prendre 5 à 10 ans. Tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas. Ça ne sert à rien. Tu vas perdre du temps. Tu vas juste perdre des 3-4 ans bêtement. Mais je sais que ça rentre dans ton oreille, mais ça ressort de l'autre. Je le sais parce que j'ai des amis. Je le vois en direct. Les gars, ils m'ont vu par exemple, ils m'ont même vu lancer ma chaîne, imagine. Ils m'ont vu lancer ma chaîne sur le saxophone, après sur la santé et après celui-là. Et c'est là maintenant qu'ils se réveillent et disent, ah, vas-y, peut-être que je peux faire ma chaîne aussi. Mais il y a déjà au moins 6 ans qu'ils ont sauté. Et pourtant, je les ai souvent en téléphone. Mais ils n'entendent pas. Ils ne comprennent pas. Ça rentre là, ça ou ça. Je pense que c'est parce que tu n'es pas conscient. Et ça me l'a fait aussi. Il y a des infos, tu les entends, mais tu ne les entends pas en fait. Parce que tu n'es pas encore prêt à l'entendre en fait. Je sais que ça fait un peu perché, mais je l'ai vécu. Donc, du coup, oui, il y a des trucs que tu entends, mais tu n'entends pas. Tu vois, la bourse, ça fait des années que j'entends que la bourse pour investir. Je viens commencer cette année. Je vais commencer. Normalement, si tu vois cette vidéo, le temps que tu la vois, j'aurai déjà commencé. Mais pour te dire, il y a des trucs que tu entends. Ah oui, il faut le faire, il faut le faire. Ah oui, je sais, il faut le faire. Les années passaient, passaient pas. Si tu avais fait, tu avais fait grave du temps. Mais tu as pris du temps. D'où pourquoi c'est important de lire aussi beaucoup pour pouvoir changer le mindset rapidement. Parce que les formations que je te propose, après, c'est vrai qu'il y a un mindset pionnière aussi pour pouvoir te permettre d'accélérer le niveau du mindset. Mais les formations que je te propose, c'est pour passer à l'action. Mais si toi, dans ton cerveau, tu es encore là, ouais, 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 je sais, ouais. Ouais, ouais, je sais, il faut créer une vitesse. Ouais, tranquille, tranquille. Ouais, non, je sais, c'est important, ouais, c'est important, tout ça. Tu vois, mais ce qui se passe, c'est que les gars, c'est des losers, mais ils veulent qu'on les considère comme des winners. Tu vois ce que je veux dire ? Ils veulent tout le truc qui va avec le fait d'être un winner. Ils veulent être respectés, ils veulent pouvoir gérer Beyoncé. Ils veulent, ouais, c'est ça, ils veulent le respect de Beyoncé, mais ils veulent pas investir en eux. Ils acceptent pas la vérité. Ils veulent tout, mais sans rien faire, en fait. Ça n'existe pas. Comment tu veux qu'une meuf, genre, qui est, je sais pas moi, qui a un 8, un 9, un 10, veuille te gérer toi, alors que t'as rien fait dans ta life, en fait ? Les gens même ne te respectent pas plus que ça. Si tu veux rentrer dans une banque et que le banquier fasse, « Monsieur, oui, alors, non, vous faites pas la queue, monsieur, vous n'avez pas besoin, etc. » En fait, les gens à qui on donne du respect, c'est des gens qui ont fait des choses. Je te parle pas de respect basique, genre, dire bonjour, respecter les gens, c'est pas parce que t'es un niveau social élevé, etc. T'as très bien compris ce que j'ai dit, ne fais pas genre, tu veux pas comprendre. Commence pas, Gérard, à trouver des trucs pour pas entendre ce que je dis, ok ? Si jamais tu veux avoir des gens qui te respectent quand t'arrives à l'endroit, les gens respectent les gens qui ont fait des choses. Regarde autour de toi. Toi-même, les gens que tu es fan, les gens que tu suis, que tu regardes, quelque soit au sport, quels que soient les gens que tu suis, tu les respectes parce qu'ils ont accompli des choses. Ils font des choses. Et c'est dommage pour toi parce que du coup, les meufs, elles aiment les gars que les autres gars respectent. Donc en gros, c'est simple, les femmes aiment les gars qui accomplissent des choses, qui font des choses. Si jamais toi, tu fais rien, et tu voudrais en plus genre avoir tout, mais c'est pas possible en fait. Les gars veulent pas play le game, ils veulent juste chialer pour trouver des excuses, et ils voudraient avoir les mêmes avantages, les mêmes bénéfices d'un gars qui est un high value man, comme ils disent en anglais. Donc si jamais toi-même, tu te respectes pas en investissant en toi, en croyant en toi, parce que si jamais t'as peur d'investir en toi, par exemple, par exemple prendre une formation chez moi, mais tu peux l'apprendre n'importe où, ou apprendre comment créer un business, ou prendre un mentor si tu connais un gars qui peut t'aider, etc. Si jamais tu n'oses pas investir en toi, c'est parce que tu crois pas en toi. Tu te respectes pas. Comment tu veux que les autres personnes te respectent, et comment tu veux pouvoir gérer Beyoncé derrière ? Il n'y a pas de magie. Après, je vais essayer de vous dire « Ouais, non mais, ça ne devrait pas être à moi de changer. Le système, il est pourri. Macron, il y a trop de racisme. C'est dur. Et franchement, ce n'est pas à moi de changer. C'est au système. Bla, 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 bla. » Tu n'as pas honte ? Tu parles comme une meuf. Arrête un peu là. Tu n'as pas honte là ? Hein ? Le système, il est comme il est. D'ailleurs, d'où pourquoi c'est important de connaître la vérité. Le système, il est comme il est. Tu t'adaptes. Et c'est tout. Ce n'est pas compliqué. Tu joues le game. Mais je suis allé. « Je suis noir. C'est trop dur. » Il faut qu'il se dit hors de quoi. En fait, si jamais tu joues le game, tu vas rater comme tout le monde. Et après, si jamais tu continues, tu auras des résultats. Mais que tu sois noir ou que tu ne sois pas noir. C'est la même chose. Aujourd'hui, il y a trop d'infos sur Internet pour raconter des conneries comme ça. Qu'est-ce que tu me racontes en fait ? Être un winner, ça commence déjà dans la tête. C'est comme tu as d'abord un esprit millionnaire et après, ça se matérialise dans la vraie vie. Réellement, là, tu deviens millionnaire. Mais c'est d'abord que tu as un esprit millionnaire. Donc, tout à l'heure, je disais, ouais, par rapport aux résultats, comment tu fais pour savoir si jamais tu es un winner ou tu es un loser par rapport aux résultats ? Bien sûr que les winners, ils ont d'abord la mentalité de winner. Ça veut dire que tu les vois, ils sont au charbon, ils playent le game, OK ? Ils ont des échecs, ils se relèvent, ils continuent, ils ne lâchent rien, tu vois ? Ils sont déter. Donc, ça, c'est des winners. Et tôt ou tard, ils vont avoir les résultats qu'ils veulent avoir. C'est aussi simple que ça, tu vois ? Parce que vous continuez, vous allez se former, vous allez apprendre, vous ne voulez rien lâcher, tu vois ? Ils ne commencent pas à dire, ouais, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas quoi, c'est dur. Tu n'as pas d'argent ? Tu n'as pas d'argent pour acheter des livres. Dans un premier temps, tu as suffisamment d'argent pour acheter des livres. Utilise ton financement, ton CPF. Tu n'as pas d'argent pour aller à la salle de sport ? Commence à faire des pompes chez toi. Il y a plein d'exercices qui vont te permettre d'être en forme. Je veux dire, arrêtez de trouver des excuses, il faut adapter vous, tu vois ? Quand tu es un winner, tu ne traîches pas des excuses, tu t'adaptes. Tu vois, par exemple, moi, à un moment donné, je me suis dit, moi, je veux avoir le 6-pack. C'est ma normalité. J'ai dit, c'est mon standard, c'est ma normalité. Il faut que j'ai le 6-pack tout le temps. Donc, avant, je faisais des 6 repas par jour. Du coup, j'avais le 6-pack, etc. Après, j'ai commencé à voyager, c'était compliqué. Je ne peux plus faire vraiment à manger comme je faisais. En plus, ça prend du temps. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Après, à force de chercher, je n'ai pas cherché des excuses et de dire, c'est normal, je prends du poids, c'est normal, je commence à avoir du bide, etc. Non, j'ai dit, comment je peux faire ? Je cherchais des solutions. Après, je me suis aperçu, tiens, le jeûne intermittent, un repas par jour, ça, c'est pas mal. Du coup, je n'ai pas besoin de me priver. Ça veut dire que je peux manger n'importe quoi, genre un peu tous les jours, en fait, un peu tous les jours et garder une bonne shape et avoir les abdos, etc. OK ? Ça veut dire que je peux me permettre de manger n'importe quoi. Ça veut dire que je mange n'importe quoi à chaque fois que je mange, tu vois. Je mange fruits, machin, fruits, sources de protéines et végétables, OK ? Mais si je veux, je peux manger des, je ne sais pas, comme un Big Mac ou un truc comme ça en plus si je veux parce que du coup, c'est l'avantage de manger un repas par jour, tu vois. Et bien du coup, voilà, j'ai mis ça en place, boum, boum, voilà, maintenant j'ai les abdos et je ne me prends pas la tête et c'est fait. Alors que je pourrais faire comme tout le monde fait, genre dire, ah, mais c'est chaud, c'est de la consommation, les animaux, c'est du n'importe quoi, blablabla, je pourrais chialer. Qu'est-ce que ça changera ? Déjà, c'est pas la vérité. Et qu'est-ce que ça changera en vérité ? Dans ma life, ça ne changera rien, tu vois. Donc apprenez les gars à embraser la vérité, arrêtez de crier à l'arnaque partout, ok, arrêtez d'être heurté par vos feelings. Des fois, même des gars, j'aurais jamais pensé ça, même des gars, quand je fais des vidéos sur des relations de femmes, ils sont là, ouais, non, mais non, mais c'est pas possible, mais non, mais non, les gars, en fait, ça ne changera rien, les gars, vous trouvez des excuses ou machin, les winners, ils veulent savoir la vérité parce qu'il te faut des faits pour pouvoir, du coup, savoir exactement, ok, c'est ça, les faits, ok, maintenant, je sais sur exactement quelle base partir et comment avoir des résultats. C'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas de résultats. Donc aujourd'hui, si jamais tu n'as pas les résultats que tu veux, que ça soit financièrement, que ça soit avec les femmes, que ça soit dans le monde, que ça soit en musique, que ça soit dans quelque soit la chose que tu fais, c'est ton problème, ok, c'est ton problème. Trouve une solution, débrouille-toi pour rester poli. C'est ton problème. Ce n'est pas la femme qui a un problème. Ah ouais, les femmes aujourd'hui, tout ça, c'est toutes des bêtes, pour ce qu'à l'argent, ce n'est pas elle le problème. Ce n'est pas ton employeur le problème, ce n'est pas le monde le problème, ce n'est pas le système qui a un problème, ce n'est pas la suprématie blanche qui a un problème, c'est toi le problème, ok, c'est à toi de trouver une solution. Enfin, ce n'est pas que c'est toi le problème, que je reformule bien, c'est que c'est ton problème. C'est à toi de trouver une solution. C'est à toi de t'adapter et de prendre les bonnes décisions, de prendre les bonnes actions, de savoir exactement dans quelle direction tu veux aller et après, il n'y a rien. En tant qu'homme, en fait, tu as cette chance de pouvoir avoir un succès dans tous les domaines de ta vie si jamais tu fais les choses comme il faut les faire. Mais les gens sont quoi ? Les gens sont fainéants et ils ne veulent rien faire. Et je sais de quoi je parle. à chaque fois que je dois faire une vidéo, j'ai la flemme. Je ne dis pas, je ne suis pas genre, je ne te fais pas le mec genre, ah moi, c'est facile, c'est easy. Non, c'est easy. Chaque fois que je dois faire une vidéo et pourtant, je l'ai fait des milliers, à chaque fois, j'ai la flemme. J'hallucine. J'ai la flemme à chaque fois. Genre, je procrastine un petit peu, deux, trois minutes à chaque fois. Et après, je dis, après, je passe à l'action, tu vois. Donc les gars, il faut arrêter de chialer. Il y a un game, il y a des gagnants, il y a des winners, il y a des losers. De quel côté tu veux être ? C'est à toi de choisir. Deviens de meilleure version de toi-même et tu verras que ton monde, il va changer. Tu verras que ton monde, il va changer. Si jamais tu fais plus d'oseilles, les gens vont te traiter d'une manière différente. Les femmes vont être différentes avec toi. Ton employeur va être différent avec toi. Les gens plus cotables, les gens qui ont plus de résultats voudront parler avec toi. C'est toi qui as la solution entre tes mains. Il n'y a pas, ce n'est pas à l'extérieur. Et chialer, rager dans les commentaires, etc. Ça ne change rien. Tu veux une meilleure vie ? Fais mieux. Fais mieux dans ta vie. Et tu auras une meilleure vie. Ok les gars, c'est ce que je voulais partager avec toi. Et tu ne pourras pas tricher. Ça, c'est la conclusion. Tu ne pourras pas tricher. Ça prendra 5 à 10 ans dans tout ce que tu veux faire. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Je sais que je te le dis, ça passe là, ça ressort là. Je le sais. Mais ce n'est pas grave. Je le dis quand même sur un jour si tu revois cette vidéo que cette fois-ci, ça rentre. Ça ne sert à rien de chercher, d'aller dans le meilleur business pour faire du seuil. Choisis-en un. Et ça prendra 5 à 10 ans. Terminé. Oublie. Oui, mais je connais des gars dans la crypto du jour au lendemain. Oui, dans les commerces, j'ai entendu des trucs. C'est des épiphénomènes. Tu as dit. 5 à 10 ans. Arrête. Tu te fais du mal. Tu vas perdre du temps. Je te le dis parce que je me suis fait carotte. L'idée, c'est que je te fais gagner du temps. Ok ? Bref, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. T'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin avec moi. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis allé ton camp.